bonjour à toutes et à tous ça va être un big book hall voilà donc ici on va voir des choses que j'ai trouvé d'occasion et des choses que j'ai acheté sur amazon des choses enfin des livres et sont quasi introuvables aujourd'hui je vous en parlerai juste après par contre l'état des livres je suis quand même assez dégoûté par ce que j'ai reçu je suis choqué bon bref je vous en parlerai après ce que j'ai trouvé d'occasion donc c'est terry eyes je suis pilgrim je suis pilgrim j'en ai jamais un loup et j'espère que je n'en ai pas parce qu honnêtement j'ai même pas vérifié je l'ai pris je me suis dit bah il est génial un très très bon état c'est pour ça ça sent super bon c'est par contre un super gros livre on est à un peu plus de 900 pages ici je ne connais pas du tout cet auteur donc ici nous avons je suis pilgrim c'est un thriller aux éditions le livre de poche une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de manhattan un zoologiste père de famille décapité un public sous le soleil d'arabie saoudite le directeur adjoint d'un institut médical et nuclé en syrie un complot visant à commettre un effroyable crime contre l'humanité et en fil rouge reliant ces événements en dénommé pilgrim pilgrim n'existe pas officiellement sous ce nom de code se cache un homme qui autrefois a dirigé une unité d'élite des services secrets et qui avant de se retirer dans l'anonymat le plus total a écrit un livre de référence sur la criminologie et la médecine légale un homme rattrapé par son passé d'agents secrets un thriller d'espionnage exceptionnel mélange de hamland et de jason bourne on verra donc ici on a des avis donc du métro attention frisson garantie ouest france le lecteur est vite accro et enfin alibi s'il n'y avait qu'un thriller à lire cette année ce serait celui-ci ok ensuite donc oui j'ai trouvé pas mal de thrillers et ensuite il y aura des choses un peu plus light et puis des classiques pareil un super bon état d'occasion nous sommes ici aux éditions rouergue noir bon il a un peu tâché le livre mais sinon dans l'ensemble il est plutôt en très très bon état et nous sommes ici à 331 pages c'est peter may les fugueurs de glasgow et me semble que j'ai déjà entendu parler de ce livre c'était les sixties une génération décidée à bousculer l'horizon s'engager dans une décennie d'aventures et d'expériences nouvelles et ils étaient cinq cinq gamins de glasgow grandit dans des familles modestes et réunis par l'amour du rock au son des stones et des kings de cette musique révolutionnaire violente et romantique qui déferlait sur le royaume uni sur le royaume uni et décidait de fuir jusqu'à londres cette ville inconnue qu'ils appelaient des big smoke et où les attendaient ils en étaient convaincus le plus brillant des destins ils étaient cinq et seuls trois d'entre eux revinrent à glasgow avant même qu'ils finissent cette année 1965 pour eux rien ne fut jamais plus comme avant 50 ans plus tard un meurtre brutal va sortir trois vieux écossais de leurs existences finissantes dans un ultime acte d'amitié revenant sur les pas de leur adolescence et de la fugue qui les emporta à 17 ans vers de cruelles désillusions ils vont remonter jusqu'à la nuit terrible qui vit mourir deux hommes et disparaître pour toujours la jeune fille qui les accompagnait s'inspirant de sa propre fugue entre glasgow et londres lorsqu'il était adolescent peter may livre un polar nostalgique autour des rêves perdus et des passions éteintes de la jeunesse dans une spirale éperdue ces personnages sont emportés dans un même chaos à travers les décors d'un pays bouleversé par la modernité où les espoirs d'antan n'en finissent pas de s'effondrer et où leur propre passage n'aura laissé aucune trace mais les larmes ne résilient ni le mal ni le mensonge et au bout du compte qu'est ce que la mort d'un homme sinon l'effacement de ses propres crimes ça a l'air intéressant quand même traduit de l'anglais par Jean-René d'Astug et donc un petit peu de peter may à peter may peter may je sais pas comment on prononce exactement donc né en 1951 glasgow peter may fut journaliste puis brillant et prolifique scénariste de la télévision écossaise et vit depuis une dizaine d'années dans le lot où il se consacre à l'écriture cette rélogie écossaise l'île des chasseurs d'oiseaux l'homme de lévis et le braconnier du lac perdu initialement publié en français par les éditions de rouergue a connu un immense succès dans le monde entier en 2014 apparu l'île du serment toute son oeuvre est disponible aux éditions de rouergue j'ai quelques de ses livres il me semble j'en ai deux mais je ne sais plus lesquels ensuite on va aller vers quelque chose d'un petit peu mystique si je comprends bien et quelque chose d'assez ancien on est aux éditions livres de poche très ancienne version très ancienne version voyez la tranche colorée c'est un vieux livre un des oula allez bien abîmé j'avais pas vu il ya de l'encre là bon bah c'est pas très grave dans l'ensemble il est quand même un très bon état ça n'empêchera pas la lecture je pense on est dans les années 80 non ça n'empêche pas la lecture et heureusement j'ai envie de vous dire parce que sinon je serais dégoûté comment ça se fait que j'avais pas vu ça j'ai vu quelque chose d'écrit là aussi bon là nous sommes à peu près on n'est pas loin de 350 pages bernard l'ont eric je ne connais pas la nuit des enfants rois sélectionnés parmi les meilleurs romans par toute la presse la nuit des enfants rois se déroule à toute allure comme un merveilleux film de l'on sort ébloui cela se passe une nuit dans central park à new york sept adolescents sont sauvagement agressés battus certains violets mais ces sept là ne sont pas comme les autres ce sont des enfants génies de l'horreur ils vont tirer contre le monde une haine froide mathématiques éternelle avec leur intelligence ils volent ils accumulent les crimes parfaits car ces sept là ne sont pas sept ils sont un ils sont un seul esprit une seule volonté celui qui l'a compris jimbo farrar jimbo farrar lutte contre eux de toutes ses forces à moins qu'il ne soit de leur côté alors s'ils étaient huit le monde serait à eux et ce serait la nuit la longue nuit la nuit des enfants rois c'est je suis assez perplexe avec cette lecture parce que vous savez moi je déteste tout ce qui est violence viol dans les livres mais bon on verra parce que je me dis peut-être qu'il y a quelque chose de caché bien tourné pour laisser passer ses horreurs de côté les mettre de côté et puis voir peut-être le coeur de ce cette histoire ensuite nous sommes à quelque chose d'assez je pense léger de gilles le gardinier j'en ai jamais encore eu cette heure alors que j'ai ces bouquins bon j'ai pris celui là également il est en plutôt très bon état et j'ai voulu le prendre ça fait longtemps en plus un mais je sais qu'il ya une c'est une sorte de trilogie je sais plus parce que là déjà on a et soudain tout change et demain j'arrête enfin bon il y en a pas mal donc là nous sommes à peu près 400 et quelques pages on n'est pas long de 430 pages complètement cramé ses têtes de chat c'est quelque chose donc on est aux éditions pocket lassé de tout un du blake quitte l'angleterre et se fait embaucher comme majordome en france au domaine de beauvilliers confronté à de surprenantes personnalités sa patronne odile la cuisinière manon ou encore philippe le régisseur lui qui croyait en avoir fini avec l'existence va être obligé de tout recommencer déjà donc plus de 100 mille lecteurs conquis et on a ici un avis de femmes actuelles un hymne à la vie hilarant et très reconfortant d'un côté à découvrir et puis cet ouvrage a reçu le prix confidentiel point com voilà donc je pense que ça va être light et enfin les classiques donc j'ai trouvé chez également baudelaire les fleurs de mal grands écrivains choisis par l'académie goncourt très jolie édition très jolie édition donc c'est pour ça que j'ai pris au format un poche relié texte intégral j'ai jamais loué les fleurs du mal mais il me semble que j'avais téléchargé un audiolivre et j'aimerais bien le lire mais j'ai l'impression que c'est ça se présente un peu comme du théâtre ou comme de la poésie plutôt à voir donc ici nous sommes à même pas à 200 pages et je pense le lire aussi en ligne on est en 1984 donc par exemple quelques lignes les fleurs du mal on dit qu'il faut couler les exécrables choses dans les filles de l'oubli et au sépulcre au sépulcre enclose et que par les écrits le mal ressuscité affectera les mœurs de la postérité mais le vice n'a point pour mère la science et la vertu n'est pas fille de l'ignorance donc ici on a les tragiques livres 2 de théodore agrippa de bigné donc bon c'est un un prélude on va dire et donc après nous avons des donc des chapitres spline et idéal tableau parisien le vin fleur du mal révolte la mort donc en fait c'est tout mélangé c'est pas que fleur du mal donc si je vais dans fleur du mal la page 147 et si on prend quelques lignes épigraphe pour un livre condamné lecteur paisible et bucolique sobre et naïf comme homme de bien jette ce livre saturnien orguillac et mélancolique si tu n'as fait ta rhétorique chez satan le rusé doyen jette tu n'y comprendras rien ou tu me croirais hystérique mais si sans se laisser charmer ton oeil s'est plongé dans les gouffres lis moi pour apprendre à m'aimer âme curieuse qui souffre il va cherchant son paradis plein moins sinon je te maudis la destruction sans cesse à mes côtés s'agit de le démon il nage autour de moi comme un air impalpable je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'empli d'un désir éternel et coupable parfois il prend sachant mon grand amour de l'art la forme de la plus séduisante des femmes et sous de spécieux prétextes de cafards accoutume ma lèvre à des filtres infâmes et me conduit ainsi loin du regard de dieu haletant et brisé de fatigue au milieu des plaines de la nuit profonde et déserte et jette dans mes yeux pleins de confusion des vêtements souillés des blessures ouvertes et l'appareil sanglant de la destruction oulala lalala lalala donc baudelaire les fleurs du mal à voir donc et enfin la dernière chose donc c'est le dernier livre que j'ai pris dans tout ce qui est occasion et puis on va passer à tous mes achats je regarde le temps qu'il nous reste intégral tome 1 d'agatha christie format relié on tirait même papier bible parce que c'est vraiment très très fin c'est vraiment super fin comme feuille 1900 les années 1920 1925 documentaux inédits bibliographie filmographie de jean-jacques schléré donc ici nous avons les mystérieux la mystérieuse affaire de style monsieur brown le crime du golfe les enquêtes d'hercule poireau l'homme au complet marron le secret de chimeney donc 1990 on a la présentation par jacques baudou oulala lalala c'est bien froissé j'aime pas ça bon et là nous sommes à combien ça va être agréable à lire je pense celui là on est à presque 1300 pages mon dieu mon dieu voilà c'est sympa il est plutôt en très bon étage j'ai envie de dire et puis là on a il y en a d'autres dans cette dans ce style voyez c'est il marque ici ce qu'il ya donc on a le 2 donc les années 26 30 on a le 3 les années 30 33 le 4 34 35 5 36 37 6 38 47 41 54 et enfin 8 44 48 voilà mais qu'est ce que c'est comme édition c'est la collection 17 édition 12 g l m qu'est ce que ah oui c'est édition de la masque on a la main le masque ici édition du masque pardon sa collection du masque librairie des champs elysées d'accord voilà donc pour ça ensuite on va passer à tout ce que j'ai acheté j'ai super mal au dos oh j'en ai marre donc enfin aussi ça aussi j'ai acheté mais d'occasion est ce que j'ai acheté neuf donc c'est arlen coben j'étais pas du tout partie acheter des bouquins j'étais juste en train de faire quelques courses quelques achats dans chez super rue et puis j'ai acheté ça donc aux éditions pocket identité croisé il a toujours il a toujours vécu dans le mensonge mais la vérité pourrait le tuer arlen coben j'en ai lu un de ses bouquins et honnêtement il écrit bien c'est assez addictif ce qu'il écrit c'est assez glauque mais ça fait très longtemps que j'en ai pas lu donc je me suis dit ça me donnait envie le résumé et je l'ai pris puis j'ai vu que c'était une nouveauté je me suis dit tant qu'à faire j'aimerais bien tester donc ici nous sommes à 438 pages c'est assez rempli comme écriture traduit de l'anglais états unis par hoxane azimi dont identité donc identité croisé wild et vie loin du monde dans une forêt du new jersey c'est un enquêteur aux méthodes très spéciale nul ne sait d'où il vient pas même lui un site internet une recherche adn et soudant une piste le secret de ses origines enfin en loin d'un cousin star doté les réalités un homme suivi par une nation entière wild des touches au but mais le cousin disparaît de lui ne reste qu'une photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux mise en scène conspiration pire encore wild est sur ses traces il n'est pas le seul au coeur de ses identités croisées se cache un piège mortel aujourd'hui en france un avis donc un suspense serré subtil construit autour de sujets forts la quête des origines et le droit à l'oubli c'est pas mal puis on a un avis de le courrier indépendant une intrigue qui sort des classiques du genre avec au passage quelques coups de canif sur les futilités qui régissent de plus en plus notre vie voilà à découvrir et enfin la trilogie de françoise de bonne qui a été recommandé à ses lecteurs enfin c'est un spectateur on va dire à ses abonnés ou à tous ceux qui la regardent nabolita elle avait parlé de ces trois bouquins mais j'aime bien les sujets qu'elle évoque pas tous mais en général j'aime beaucoup ce qu'elle présence qu'elle dégage je trouve qu'elle a elle a quand même un franc parler mais avec une telle élégance que vous prenez bien presque tout bien ce qu'elle dit parce qu'il ya des sujets sur lesquels on peut être pas toujours d'accord c'est normal chacun son avis mais dans l'ensemble j'aime beaucoup ce qu'elle dégage ce qu'elle présente je trouve que c'est une personne très agréable à écouter parce qu'elle a une voix assez posée elle est elle parle bien elle est voilà j'aime beaucoup parmi tous les livres qu'elle nous a présenté dans sa dernière vidéo elle me semble sans son boucle ben voilà ces trois là j'ai retenu j'avais envie de les découvrir par contre c'est une galère de les trouver donc je les ai enfin trouvé sur amazon ça coûte très cher c'est que au format brochet et je suis tout à fait d'accord avec elle parce que les couvertures elles sont vraiment pas bonnes elles sont pas jolies je suis désolée mais c'est vraiment très moche peut-être qu'il ya un sens qui se cache dans ces couvertures parce que souvent enfin pas souvent mais il ya des couvertures par exemple rien à voir avec bien évidemment en comparaison mais par exemple si on prend les couvertures de monsieur toussaint l'ouverture l'aventure souvent ce que vous allez découvrir dans le bouquin c'est dévoilé en partie dans la couverture dans la belle couverture là elles sont pas belles je suis désolée mais c'est trop pour moi c'est trop futuristique c'est trop comment dire un abstrait c'est trop collage pour moi c'est pas trop mon truc mais enfin bon je pense que le plus intéressant ce qui va être c'est l'intérieur du ce livre et pas son extérieur et donc voilà peut-être qu'il ya quelque chose qui s'y cache donc les trois je les ai achetés chez amazon ça c'est le moins cher à 15 euros le tome 1 donc de françoise de bonne aux éditions des femmes antoine est fou quand je connais pas du tout cette édition donc création originale de rosalie martin c'est la couverture je suis désolé rosalie martin mais j'aime pas trop donc 2022 les pages sont extrêmement blanche on a beaucoup de marge entre l'écriture enfin la police et là nous sommes un on n'est même pas 200 pages 191 donc je vous lis les quatrièmes de couverture le satellite de la monde donc c'est la trilogie si vous voulez qui s'appelle la trilogie du losange et donc c'est le tome 1 à l'orée du 21e siècle les femmes transmettent la vie par hectogénèse sans le concours des hommes dans ce contexte une expédition est envoyée dans l'espace afin d'explorer le mystérieux satellite du soleil amande ariane la narratrice participe à cette mission spatiale mais sur place l'énigme s'épaissit la planète est vivante au sens propre l'équipe va de surprise en fascination nous important avec elle les péripéties s'enchaînent dans ce roman à rebondissement de l'auscultation de la planète à la découverte d'une société futuriste bien particulière françoise dobonne de sa plume foisonnante à l'humour acéré fait de son espèce opéra un magnifique roman symbolique et poétique le satellite de l'amande premier tome de la trilogie du losange et sa suite les bergères de l'apocalypse qui paraît simultanément sont des intemporels du genre tant la vivacité de l'univers proposé par l'autrice éblouie encore aujourd'hui le troisième tome un bonheur viril paraîtra en octobre 2022 donc voyez c'est séparé très récemment mais je ne sais pas parce que elle n'est plus de ce monde et pourquoi c'est sorti aussi tard donc on a le livre le tome 2 et là je suis je peux pas vous dire à quel point dégoûté parce que c'est l'un des livres les plus chers et dans quel état il est arrivé donc 25 euros il est vraiment dégoûtant parce que on a la tranchée 6 ans elle est toute jeune là elle est tout sale le livre donc je suis dégoûté et puis là il est abîmé aussi bref les bergères de l'apocalypse pareil couverture très très étrange en fait ma déception des couvertures c'est si jamais j'apprécie vraiment ses lectures ben honnêtement j'aimerais pas avoir ses couvertures dans ma bibliothèque parce que je trouve ça pas beau bon après s'il ya le sens s'il ya du sens dans ses couvertures peut-être que je vais voir autrement ses couvertures je ne sais pas donc c'est l'un des tomes les plus épais et ici nous sommes à presque 100 100 pages au retour de l'expédition donc ici c'est les bergères de l'apocalypse tombe 2 au retour de l'expédition sur le satellite de l'amende ariane amorce une enquête historique sur la guerre des sexes ayant conduit à la société gynocentrique dans laquelle elle vit anima les fécondateurs masculins ne sont plus d'où la question entêtante d'arriane les enfants mâles qu'avez vous fait deux à contre courant des discours officiels la narratrice s'engage dans la voie tantôt tenue tantôt vigoureuse de celles qui veulent bien raconter ses propres souvenirs lui sont aussi d'une aide précieuse pour retracer le passé on découvre avec plus de profondeur et de détail l'univers prolifique posé par le tome 1 de la trilogie du losange le satellite de l'amende dans cette épopée délirante à l'humour corrosif françoise de bonne mêle avec finesse les genres de la science fiction à l'essai en passant par l'utopie et l'eau post-parcoleptique voilà écoutez moi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle présentait nabolita donc j'ai vraiment apprécié sa présentation et c'est pour ça que je fonçais dessus honnêtement le jour même et je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'engouement autour de ses livres je ne sais pas si c'était suite à sa vidéo ou tout court parce que il n'y en avait que deux exemplaires de disponibles un seul ou trois enfin bon voilà et enfin le dernier tome de cette trilogie de losange de cette trilogie du losange donc qui était inédit c'est pas marqué pour les autres celui ci c'est inédit donc un bonheur viril voici mon derrière c'est aussi un beau que devant et ici nous n'avons pas du tout du quatrième de couverture mais je vais vous lire un petit quelque chose qui est derrière sur la couverture qui est à l'intérieur de la couverture nous sommes ici à 248 pages donc le féminin t'a blessé ce ne pouvait être qu'une blessure initiatique tu en rejaillera plus sombre plus fort plus drue ainsi s'exprimait-il de cette trinité qui est régnée sur la sur le cinquième continent on peut dire ceci julius adoré les femmes et je l'ai haïssé et théobald leur demeurer tout à fait indifférent et ces trois façons d'être c'était la gynophobie donc ici je vais vous parler un petit peu peut-être je vais vous lire une toute petite biographie de françoise d'aubonne donc ses années de vie 1920 2005 est l'autrice de plus d'une centaine de romans et décès et de plusieurs recueils de poésie militante féministe et libertaires pionnière de l'écoféminisme elle est également chevalière de l'ordre des arts et des lettres les deux premiers tomes de la trilogie du losange le satellite de l'amande première édition édition des femmes antoinette fouc 1975 les bergères de l'apocalypse jean claude simoine 1978 ont été publiés au printemps 2022 par les éditions des femmes antoinette fouc voilà écoutez très content de les avoir acquis ces bouquins j'espère vraiment qu'ils vont me plaire et que je vais pouvoir les conserver parce que c'est pas le but de les revendre voilà donc sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était assez longue mais j'espère un chaisante non enrichissante pour vous que ça vous a donné peut-être quelques idées de lecture n'hésitez pas à me laisser les avis sur des lectures que vous avez déjà fait ou que vous avez envie de faire ou ce parmi ceux que j'ai présenté parmi celles que j'ai présenté ou bien ce que vous êtes en train de lire ça peut être aussi intéressant de savoir qui lit quoi actuellement voilà sur ce je vous embrasse pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et je vous laisserai également le lien vers ma boutique amazon où vous allez pouvoir voir ma wishlist les liens vers certains livres que je peux recommander ou que j'ai déjà acheté que j'aimais ou pas et que je présente souvent dans mes vidéos et en commentaire aussi sur amazon je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao ciao